salut youtube alors pas de vg cette semaine parce que j'ai cassé la voiture enfin cassé j'ai tapé un trottoir elle s'est mis en sécurité à cause d'un saloperie de chat pour pas dire un autre mot une saloperie de chat du coup j'allais j'allais aux brocantes donc dimanche dernier et du coup on n'a pas pu faire de vidéo brocante après il n'y a plus enfin bref on n'est même pas retourné du coup on s'est tapé une dépanneuse on est rentré à 9h enfin bref la totale et cette semaine et ben ce matin je me suis levé à 5 heures gros orage tremblement de terre enfin la totale c'est la fin du monde du coup j'étais me recoucher avant que ce soit la fin des temps et du coup je me suis dit que j'allais vous présenter ma collection xbox 360 pour reprendre un peu les vidéos où je présentais mes collections ça fait trois mois la dernière c'était xbox première génération donc ça fera une petite pause dans les vides greniers et puis j'espère que j'en ferai un ce week-end donc là on est le dimanche 26 septembre vous verrez cette vidéo ben c'est pareil je voulais la partager ce soir mais du coup j'ai pas de wifi parce que l'orage ça a tout coupé c'est vraiment le bordel c'est vraiment la fin du monde donc j'essaierai peut-être de la poster dans la semaine on verra et vous aurez normalement une vidéo vg fin de la semaine prochaine donc la semaine du 1er octobre la 2 octobre voilà donc c'est parti avec la collection xbox 360 donc il ya 88 jeu je crois j'ai compté donc ça prendra un petit peu de temps ce qu'on pas de temps à consacrer à genre de vidéos je vous conseille de pas regarder si ça vous intéresse pas donc je présenterai juste une collection je vais pas développer chaque jeu parce que sinon il ya encore demain donc un coup je me suis fait enrichi sur un site un réseau social sur le fait que j'y connaissais rien au jeu j'expliquais pas et qu'on n'apprenait pas grand chose mais je présente une collection je présente pas un jeu donc forcément je vais pas m'attarder sur chaque jeu il y en a 88 si je m'attarde de 10 minutes sur chaque jeu la vidéo elle fait fait huit ans donc voilà là c'est plus pour vous présenter les jeux que je possède on va s'attarder sur certains mais pas tous voilà maintenant que c'est fait ben c'est parti donc on a le avatar qui est pas forcément évident à trouver donc avatar le dernier mètre de l'air le royaume de la terre en feu donc je crois que c'est la suite de avatar le dernier mètre de l'air tout court il me semble que je possède sur la oui je crois je crois que celui ci aussi est sur la oui mais l'autre ou c'est celui ci le premier je sais même pas en fait j'ai même pas lequel les premiers j'ai pas la notice voilà j'ai encore pas fait les avatars mais bon il n'y a pas de raison que ce sont mauvais voilà ensuite bienvenue chez les robinson alors ça je crois que ça existe sur playstation 3 je pense que si je le retrouve sur playstation 3 je ferai l'échange comme vous savez je préfère playstation à xbox après c'est chacun ses goûts j'aime bien la xbox aussi mais j'ai plus l'habitude sur playstation celui-ci il est en allemand donc c'est blazing angels un jeu d'avion j'aime encore même temps en temps les jeux d'avion militaire voilà pareil sont sur ps3 donc je pense que tôt ou tard je leur échangerai aussi je sais même pas pourquoi je les garde en fait c'est c'est purement psychologique le 2 blazing angels 2 donc très très bon jeu d'avion de la guerre enfin de guerre d'avion on va dire plutôt pour les français ensuite à leur reach qui est plein de poils de chat comme d'habitude mon chat va se frotter partout il nous en met au large donc à leur reach que j'ai fini il n'y a pas longtemps et que j'ai trouvé vachement cool voilà mise à part la fin pour ceux qui l'ont fait fallait bien la femme elle est triste ensuite blue dragon pareil qu'il est cool et c'est une exclusivité xbox francis je crois que c'est un tour à tour j'en ai pas beaucoup des tours à tour ce que je suis pas fan mais là bon c'est akira toriyama qui a fait si je me trompe pas moi aussi ça a l'air donc c'est akira toriyama qui a fait le chara design donc forcément ça donne envie c'est pas c'est pas marqué mais il semble que c'est ça c'est akira toriyama donc le célèbre concepteur de personnages akira toriyama c'est marqué à l'arrière je sais pas si vous verrez voilà donc du dragon c'est assez connu ensuite burn out revenge celui-ci pareil je crois qu'il coûte un petit peu sur la xbox 360 il n'a pas beaucoup qui le savent il y en a qui vont dire mais xbox ça vaut rien ça vaut 3 euros mais il y a certains jeux notamment ceux qui sont sortis sur playstation 2 et qu'ont pas fait la transition sur ps3 mais sur 360 comme gun comme crash génération mutants comme crash of the titans ben tous ces jeux là voilà un petit peu de sous voilà donc donc content de l'avoir dans notre event je l'ai encore pas fait je voudrais bien me remettre à faire les burn out j'aimais pas être en gamme parce que ça me saoulait à chaque fois de taper un mur et d'être en accident comme mois comme mois dimanche dernier lol bon j'ai pas tapé un mur j'ai tapé un trottoir burn out revenge ouais les burn out j'aimerais bien les refaire j'aimerais bien me remettre dedans je pense que j'aurais peut-être un peu plus la patience parce que j'étais plus need for speed ben même encore maintenant je préfère need for speed mais j'avais déjà rejoué un petit coup à burn out pour faire des les crashs là c'est marrant je sais plus comment qu'ils appellent ça le mode où c'est qu'on fait tout on fait des points en faisant le maximum de dégâts bref voilà c'est une série qui meurt en l'oeil qui meurt en moi je peux dire ça qui me redonne envie donc je pense que j'y retournerai ensuite call of duty 2 donc oui j'ai des call of duty donc celui ci je crois que c'est pareil il était sur console d'avant il n'est que sur 360 et pas sur ps3 enfin il ya quelques jeux comme ça qui faisait des parties de la génération d'avant et qui sont quand même passé sur la transeante vu que la transeante était sortie bien avant la ps3 ensuite fable anniversaire et donc malheureusement c'est une version bosch je crois ouais allemande je voulais le prendre en français mais il coûte trop cher alors fab j'avais déjà testé ça va vraiment vraiment cool donc faudra que je me penche dessus aussi je me suis mis dans les halos là j'ai terminé tous les halos j'ai vraiment kiffé franchement xbox il ya des bonnes exclues malgré qu'il y en ait moins que la que playstation mais il ya des bons trucs just cause donc comme les autres sorties sur ps2 et sur 360 mais vous pouvez pas l'avoir sur ps3 enfin en tout cas à ma connaissance donc c'est une version anglaise j'ai pas beaucoup de version en français il ya beaucoup de versions étrangères je trouve en 360 par rapport à la ps3 ou c'est moi qui me fait des films ensuite pareil celui ci je suis trop content alors que je l'avais chopé je voulais vous montrer dans les rentrées du mois donc vous le verrez pour ceux qui ne regardent pas toutes mes vidéos vous le verrez dans la version dans la vidéo des rentrées du mois fin de semaine prochaine d'ailleurs du coup je sais pas quoi c'est que je vous ferai une vidéo vg bref on verra bien j'aurai peut-être des vidéos d'avance du coup l'it forse il me sentait des vachement difficile j'en ai j'ai galéré à chopper en français sur la ida 60 donc je l'ai enfin eu en général tourne à je pas dire de bêtises mais au moins au moins 20 euros je dirais voilà j'ai réussi à l'avoir à moins et du coup je l'avais rentré il ya pas longtemps pour ceux qui suivent en édition note for sale mais il n'était pas en français il était en anglais je crois et là il en français complet oui il a un petit peu rayé mais ça devrait passer je n'ai encore pas testé il passe pas sur la one c'est chiant il faut que je rebranche la 360 voilà mais très très bon souvenir sur celui ci sur la ps2 alors sur 360 je pense que ça va tout défoncer et pareil il n'est pas sur ps3 malheureusement pour moi donc après ce que mb xbox bon ils s'en foutent donc le fameux crash génération mutants pareil qui est normalement sur génération d'avant mais qui est quand même sur 360 vaut mieux l'or sur 360 ou sur oui mais bon je préfère 360 à oui parce qu'il ya la hd voilà après vous me direz à la wii ou maintenant alors 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 j'ai fait tous les allos sauf les allo wars c'est de la stratégie apparemment genre age of empire donc ça devrait me plaire mais c'est le genre de jeu où il faut vraiment se mettre y consacrer du temps et j'ai pas l'envie en ce moment de de mettre dans des gros jeux comme ça j'ai envie de bourriner j'ai envie de pas me casser la tête à réfléchir donc quand j'aurai envie je me mettrai dedans mais pour l'instant c'est pas le moment mais ça a l'air d'être des bons petits jeux en tout cas et l'univers allo franchement je connaissais pas j'ai découvert donc je sens en 2021 ça fait des années que ça existe je viens seulement de découvrir et franchement bien 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 je viens de regarder le film d'ailleurs allo riche là bon il est dégueulasse au niveau de l'image mais l'histoire est cool enfin c'est pas allo riche c'est fall of the fall of rich allo fall of rich ouais c'est ça très très bien allo franchement une tuerie crackdown donc il paraît que c'est cool donc je crois que c'est le 1 le 1 ou 2 ouais c'est le 1 c'est génial j'ai jamais joué allo 3 au dst alors celui ci baton connu je vous parler un petit peu des halos comme j'ai une frère de minutes allo 3 au dst c'est je crois que c'est le halos que j'ai le moins aimé l'espèce de monde ouvert bof non enfin je crois que j'ai pas accroché d'après on apprend plus de choses sur l'histoire du jeu et tout mais sans plus voilà crash time 3 alors ça je crois que c'est tiré s'est inspiré de la série cobra il me semble voilà donc cobra avec les la série allemande avec les bm là donc apparemment c'est inspiré ça c'est pour ça que j'avais gardé j'avais joué un petit peu à l'époque j'ai trouvé ça fun mais bon aujourd'hui je sais pas si j'aurais la même passion pour ce genre de jeu donc je pense que c'est le genre de jeu qui finira à l'avant toi l'échange dark messiah might and magic alors je sais pas c'est tiré de l'univers might and magic ça a l'air d'être cool c'était un jeu que j'avais chopé dans les bas quand même pas cher je l'ai pris donc à voir des fois il ya des petits jeux pas connus comme ça on a des super surprises donc quand c'est pas cher je prends des fois des fois je suis ravi voilà ensuite des devants live 4 celui ci je crois que j'en ai parlé sur tik tok peut-être ou sur ma chaîne je me rappelle plus de mémoire j'avais bien kiffé celui ci ouais c'est celui qui était hyper balèze il est hyper dur mais il est bien mais hyper dur voilà c'était encore l'époque où on débloquait des personnages sans les acheter maintenant c'est une horreur des devalives extrême 2 donc ça c'est le fameux jeu où on fait du volet avec les nanas en bikini donc j'ai encore pas joué mais c'est c'est fun c'est pour le fun que je le garde ensuite divinity 2 alors celui ci je pense que je le vendrais ou l'échanger parce qu'ils ont refait sur la ps4 paraît que c'est très bien en plus donc voilà rpg action rpg je crois ils disent pas comment on se bat là dedans normalement c'est du action rpg type type oblivion ces trucs là si je me trompe pas ensuite or c'est pas dans l'ordre parce que je viens de montrer le 1 fable 2 voilà j'aurais bien chopé la version de luxe mais je ne l'ai pas trouvé malheureusement donc la version normale enfin vraiment je me mette dedans le 3 paraît qu'il est pas terrible celui ci pour les aficionados sur le prix de poils de chat en fait ils sont en bas de l'étagère donc il récupère tous les poils tout la poussière enfin bref c'est une catastrophe ensuite j'avais essayé d'enlever les tickets qui encore le prix dessus forza motorsport 4 édition collector j'avais chopé ça dans un cache je ne sais plus où et du coup je l'avais payé 6 euros voilà donc il ya un super steelbook fin super tout simple et tout brillant tout beau tout neuf voilà et le ticket de caisse dans la double cd et un art book voilà donc rien de foufou mais à ce prix là je me suis un collector c'est cool j'avais déjà le fonds à 4 alors je suis pas trop jeu de voiture pour ceux qui me suivent mais forza ça va je trouve que c'est plus s'orienter arcade que simulation et après il ya les forza motorsport et les forza je sais plus quoi donc je sais pas trop il y en a deux sortes je connais pas assez bien encore même peu que j'ai essayé j'ai trouvé ça cool mieux grand tourisme au pour moi rentré soit j'aime pas c'est de la simulation purée durée je me fais chier moi j'aime bien quoi ça quand il ya des accidents quand il se passe un peu quelque chose que le titre de ouverture donc celui-ci c'était une exclu 360 c'était une version de gueule qui diront pouvait se battre à plusieurs je crois pour cette première version sur console n'est que j'ai la série de petites gires frappes fort en combinant combat spectaculaire et stratégie retrouvé les célébrages de la saga et affronter des centaines d'ennemis dans le royaume ah oui c'est la version c'est une version vide des meubles je crois voilà donc c'est un de ceux qui manquaient donc très content de l'avoir chopé sur la 360 il est un petit peu cher aussi celui ci ça c'est forza 3 et alan wake double pack donc alan wake c'est un petit un code et je vais garder parce que j'ai la console la 360 je sais pas si elle est là non elle est pas là à l'étage j'ai la 360 avec le bundle là donc c'est pour ça je les gardais et puis forza 3 ça devrait me plaire voilà ensuite on continue alors on a forza motorsport 2 voilà je crois que j'ai quasiment tous les fonds en fait j'ai encore jamais fini j'aimais bien gride aussi j'ai renforts de gears of war 2 plus tôt donc game of the year édition mais je pense que c'est des codes donc à mon avis la game of the year édition elle est morte voilà le code est gratté ce qu'il a dû être utilisé je pense je sais pas si c'est ça ouais non c'est le cd d'origine donc à mon avis c'est un code quoi je suis pas certain mais c'est qu'en général quand c'est pas un code c'est marqué game of the year édition sur le cd et là ils disent all front collection ouais je pense que je pense que ça va être marqué derrière c'est une version anglaise donc c'est chiant ouais je sais pas à mon avis c'est une version c'est une version enfin c'est chiant le dj 143 par une version anglaise j'ai beaucoup d'action étrangère en fait en 360 j'y renfort dj man donc je crois que celui ci c'était un hors série on va dire un peu comme à l'eau à l'eau riche et puis à l'autre ou dst pour les hallows blue ball celui ci pareil est sorti que sur 360 il est pas sur playstation 3 alors ça ferait vraiment d'une mètre ça lève trop fun donc c'est un jeu à c'est sur l'univers de warhammer je savais même pas ça warhammer plus tôt donc c'est un jeu de football américain avec des orques et des elfes je crois et ça a vraiment fun quoi donc blue ball un incroyable jeu de massacre à la frontière entre jeu de stratégie et jeu de sport où tous les coups sont permis pour amener son équipe en finale du blue ball avec des humains des ordes elfes dna des scavens des hommes lézard chaos ou goblin voilà donc ça c'est jeu un peu fun je sais pas si ça joue à plusieurs sites de joueurs en local c'est genre de jeu un peu comme mario foot et tous ces pensées que la temps général voilà donc gun je vous en parlais donc celui ci il était sorti sur playstation 2 et puis xbox je crois et ils ont refait sur 360 mais pas sur ps3 contre j'ai pas l'intérêt alors je sais pas ce qu'il vaut mais je pense que sur 360 il est toujours mieux que sur ps2 bullet witch celui ci faudrait que je le fasse aussi il a l'air cool donc une exclue 360 voilà c'est un espèce de je dirais jeu d'action titres bayonetta devil make cry truc comme ça comme c'était la mode fut un temps ah bah celui ci je pense que je devrais le revendre ou l'échanger parce que je l'ai déjà sur la ps4 le burn out paradise donc bah il est dans la vidéo pour nous dans ma collection mais il va sortir de ma collection maintenant parce que je les récupère sur ps4 depuis voilà commande and conquer 3 la fureur de kane alors les commandes et conquer j'adore mais je sais pas je sais pas comment que ça se passe mais il parle de tibérien de moi donc celui ci je crois pas que je l'ai si c'est ça tibérien c'est celui ci donc commande et conquer tibérien wars donc celui ci je pense que c'est la première version du 3 ça c'est un contenu supplémentaire je suppose j'ai pas rejoué donc je ne peux pas vous dire mais j'aime bien les jeux de stratégie et comme on conquer c'était sympa voilà ensuite celui ci je les rentrer il ya pas longtemps d'ailleurs je crois qu'il est dans les rentrées du mot dans les rentrées du mois d'avant je sais plus donc capcom digital collection donc j'ai pas la notice par contre mais bon c'est pas super grave donc il ya street fighter 2 hd remix final fight double double impact 1942 puzzle fighter 2 turbo hd remix bionic bionic commandant réarmé 2 wolf of the battlefield commande 3 rocket man et floc donc huit grands classiques que capcom donc sur la 360 donc c'est l'occasion d'avoir des jeux rétro en hd moi c'était surtout pour le puzzle fighter assez comme ça super puzzle fighter je pensais que c'était comme le pocket fighter avril c'est un jeu de c'est un jeu de avec des bordels un peu genre de pâté triste mais je sais plus qu'on va poulot poulot du genre quoi voir mon crème street fighter 2 hd remix je crois que c'est la meilleure version du street fighter 2 en qualité d'image parle et puis on s'appelle final fight quoi bref c'est toujours bien d'avoir des populations comme ça moi j'aime bien je m'attarde ensuite on a les cinq les gens donc ça c'est pareil c'est sur ps3 enfin je leur chope sur ps3 ensuite kingdom under fire circle of doom donc ça c'était une exclue décidément l'épaule de chat c'était une exclue 360 voilà donc c'est du je crois action rpg ou tour à tour rpg action rpg donc à voir c'est la suite de back in the ender fire il y en a déjà plusieurs sur xbox donc j'en ai jamais fait un mais ça a l'air sympa condamned est donc un jeu d'horreur j'ai le 2 sur la ps3 mais celui ci était exclu ben peut-être 360 et pc mais au moins 360 dessus après je sais pas s'il est sur pc voilà merde je vais tomber hop là ensuite le crash of the titans donc comme la génération mutants à ses côtés sur la 360 n'est pas simple à trouver et il n'y a pas beaucoup qui savent qu'ils sont ressortis 60 en fait mais bon c'est je pense que c'est mieux de les avoir sur 360 qui que sur oui ils sont pas sur ps3 donc que c'est plutôt que désordre sur ps2 autant les avoir en hd sur une console qui tourne mieux donc c'est tous ces petits jeux comme ça qu'elle est sorti sur ps2 à la fin de la ps2 et qui sont apparus sur 360 mais qu'on peut-être qu'ils ont fait ce choix c'est comme ça l'host odyssey donc celui ci là c'est prisé sur la la 360 donc c'est un jeu rpg mais je crois que c'est du tour à tour de square enix si je me trompe pas je dis peut-être des conneries ils ont pas mis leur nez là dedans eux non un réel bon bah je dis des conneries je pensais que square enix a mis son nez là dedans mais non bah si l'illust créateur de la série final phara donc c'est créateur de final fantasy ironobu sakaguchi il a un sac gucci lol fpg révolutionnaire blablabla donc après je suis pas fan des tours à tour mais je l'avais chopé à 6 euros et puis des fois je suis pas fan d'un truc que finalement 10 jours je me dis que c'est pas si mal et d'ailleurs dans celui ci je crois qu'il ya 3 ou 4 cd 1 2 3 rien à 4 et à 4 cd il est pas simple à choper complet j'avais changé la boîte j'ai vraiment mis l'étiquette et je fais tout tomber donc je vais remettre maintenant hop là j'aime pas quoi ça dépasse voilà donc celui ci paraît que les cinq ans et fan du genre moi je suis pas un grand fan du jour mais des fois je fais des concessions leather suite larry je crois qu'il est sur ps3 aussi celui-ci donc pour l'instant il est dans ma collection 3,6 mais il finira dans la collection ps3 l'effort d'aide dont exclu donc exclu 360 l'effort des deux idem ou au moins 60 des pc je sais pas s'ils sont ce que des fois j'ai exclu 360 mais je parle des consoles mais des fois c'est ressorti quand même sur pc donc je sais pas si c'est sur pc on prévole il ya de force de chance je sais pas je sais pas ce qu'ils mettent pas exclusif à la tronçon donc ça se peut qu'ils sont sur pc cela mais en tout cas quand je dis exclusif à transcent je veux dire qu'ils sont pas sur ps3 c'est surtout dans ce sens là voilà ensuite naruto rise of the ninja je crois que celui-ci oui il est exclusif sur la 36 donc c'est une copie promotionnelle donc il est pas en super état par contre je l'ai pas payé 10 euros je l'avais sur sur l'inted j'ai pas la notice mais bref il est sympa je crois que c'est un bidet même celui ci je sais plus il a tellement des naruto naruto de broken band en fait il ya des naruto exclusif à toutes les consoles j'ai l'impression sur la oui on a sur l'autre sens qu'il y en a sur la ps3 je sais pas s'il y en a par contre moi qu'une bande je sais plus c'est lequel il y en a c'est un vide des mecs normalement mon aventure débarque sur 360 celui-ci ça peut être sympa il aurait même bien avant toi donc voilà mass effect bas celui ci finira sur ps4 je vais racheter la collection je pense ils ont fait les quatre les trois les quatre je sais plus je sais si andromeda dont j'ai jamais joué à mass effect il faut vraiment que je m'y mette ce qu'il paraît que c'est génial donc voilà faut que je me mette dedans c4 magna carta 2 alors je vous dis pas pourquoi la jaquette m'a attiré ça saute aux yeux ça fait rire sur le canapé en train d'écouter ce que je dis comme bêtise donc je crois que c'est rpg tour à tour je sais pas pour j'en ai verre incomparable de magna carta 2 et découvrez un jeu de rôle fantastique où se mêlent prison et une complot qu'une passion en prison et passion en complot qu'utilité et trahison j'ai le 1 je crois sur la ps2 bon non combat en temps réel ultra dynamique peut-être que c'est un action rpg je sais pas je crois que le s un rpg tour à tour george ff final fantasy mais je sais pas pour le deux voilà donc avoir un c4 je crois que celui-ci n'a un petit peu prisé sur la chante mais je suis pas sûr qu'il coûte très cher mais quand on l'a rechopé je suis oui j'avais payé mais je vais pas payer super cher ça fait longtemps voilà donc magna carta ensuite et night night voilà donc n i3 n3 plutôt donc ça c'est du beat des meufs type dynastie warriors avait des ordres d'ennemis vous taper dans la c'est sympa ça des foules quoi j'ai joué un petit peu mais je n'ai pas terminé faut que je me penche dessus de ces côtes carrément il n'a réunis là dessus oui ensuite nain night 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 3 je vais y arriver non nain t y nine nine au purée nain t y night 2 je vais y arriver mais c'est le n3 qui m'a aidé donc la même chose que le que le m en C'est Konami en plus voilà ça c'est Ninja Blade donc un jeu de From Software type Ninja Gaiden à peu près c'est carrément un peu dans le même genre voilà j'avais testé vite fait c'était avec des espèces de zombies et tout j'avais juste essayé voir ce que ça va aller comme il a l'air bien le mec me mettre dessus moi si pas sur la one celui-ci parce que maintenant j'ai pris le pli de jouer directement sur la one c'est tellement plus agréable allez sinon ensuite franchement moi je suis plutôt playstation comme vous le savez maintenant ceux qui me suivent ceux qui débarquent ben voilà je suis plutôt sony que microsoft mais entre la ps4 pro et la xbox one x donc j'ai la ps4 pro monster hunter et la xbox one x cyberpunk après ça c'est un détail c'est juste des collecteurs mais c'est pas voilà les consoles restent les mêmes et ben franchement j'ai une préférence pour la xbox one x pour moi la xbox one x surpasse la ps4 pro la ps4 pro elle est cool l'interface je kiffe c'est même que la ps4 slim tout ça mais elle fait un bordel faut que je change la pâte thermique parce qu'elle fait un bazar quand je joue c'est une horreur je suis obligé de mettre le son à fond et voilà je trouve que c'est vraiment un gros 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 point noir pour la ps4 pro et la xbox one x elle est super silencieuse super agréable fait pas un bruit même j'ai fait tourner à l'eau 5 dessus et tout pas de problème là où la ps4 pro elle aurait craché ses poumons le seul truc c'est l'interface xbox c'est un bordel je comprends rien c'est une galère mais mis à part ça la xbox one x je la trouve meilleure à la ps4 pro même si je reste pas un fan mais un habitué de sony on va dire voilà c'était la petite parenthèse ensuite alors à celui ci j'étais content de la rechopper donc plan de contre zombie donc plan de versus zombie donc c'est le pop it volume 2 donc quatre jeux complets donc c'est des petits jeux de pc ou je sais pas de quoi de mobile face et des petits jeux pourri mais il ya plein de versus zombie donc voilà c'est juste pour ça que j'ai pris j'ai adoré plein de version on bien l'époque je l'avais fait sur pc donc voilà c'est marrant et puis c'est la seule façon je crois enfin ma connaissance de l'avoir sur console donc c'est cool que je l'ai chopé en plus je crois que je l'achetais dans la coche et c'était un pote qui l'avait déposé au coche il m'a dit que c'était le sien quand je l'achetais fin bref ensuite my ride je me rappelle plus ah oui c'était un jeu de course avec des bagnoles de rappeurs qu'on peut customiser enfin c'était un peu bling bling voilà donc ça a l'air un peu un peu cul cul et je crois que celui ci pareil il est sorti que sur 360 et pas sur ps3 mais je suis pas certain voilà suite double verser moi ça je pense que je peux le retrouver sur playstation 3 décidément c'est pôle de charge en est partout finir par le ton ensuite je sais pas comment qu'on dit on est chambara ou un chambara bikini samurai squad j'avais trouvé dans la cage celui ci je crois qu'il est pareil sur 360 mais pas sur ps3 ça m'avait fait délirer c'est pour ça que j'ai pris donc ça l'air bien débile c'est juste du découpage de zombies il y en a plein d'autres y en a sur la ps2 1 ou 2 il y en a sur la ps4 tu en a plein alors ça s'appelait zombie je sais plus quoi je crois s'appelait pas chambara ou un chambara ou un chambara je crois comment qu'on dit on est chambara ou un chambara je sais pas bref encore pas testé mais ça a l'air d'être un peu un peu loufoque comme comme le lipop chainsaw peut-être je pense c'est un peu dans ce délire là alors ce genre de jeu on voulait pas réfléchir je vois ça ensuite celui ci pareil j'étais bien content de la rechopper triple pack donc il ya outland from dust et beyond good and evil hd donc pareil c'est la seule façon d'avoir bien good and evil sur next gen à ma connaissance ça je l'écris j'ai là je crois que j'avais pas la notice j'ai la notice donc voilà c'est une façon d'avoir bien good and evil en hd et c'est pas sorti sur ps3 non plus donc voilà et puis ben from dust et outland je connais pas du tout mais ça a l'air sympa donc c'est cool d'avoir cette petite compilation voilà je sais pas sur quoi ils sont sortis les deux autres peut-être sur pc sur d'autres consoles mais je suis pas je suis pas courant ninja gaiden 2 ben malheureusement je n'ai encore pas joué ninja gaiden c'est une tuerie donc je pense que je vais les reprendre sur ps4 mais c'est dur de chez dur c'est c'est digne de dark soul en difficulté c'est vraiment balèze je suis bloqué dans le 1 et puis j'ai pas repris parce que ça m'a saoulé je vais pas la moitié du jeu et puis baf je devais être à la moitié du jeu je pense que je peux parler au passé ce que j'y retournerai pas donc je pense que je reprendrai la compilation comme mass effect sur ps4 ils ont fait la compilation des trois mais je crois que c'est les sigma c'est même pas l'est parce que déjà gaiden ya je crois que les j'explique dans une vidéo je vais recommencer il ya ninja gaiden 1 sur xbox enfin ninja gaiden qui descendent un ninja gaiden qui était déjà sur les sur la nintendo je crois qu'il y avait même les ninja warriors je sais pas si c'est un rapport ensuite donc ils ont fait on va dire un remake de ninja gaiden sur l'xbox ninja gaiden black qui était une version améliorée ninja gaiden et qui était plus dur mais il y avait un mode facile quand même dedans c'est celui ci que j'ai recommencé mais j'ai pas eu le courage de reprendre ça m'a saoulé ninja gaiden 2 ninja gaiden 3 et ensuite il ya ninja gaiden sigma ninja gaiden sigma 2 ninja gaiden raide donc le sigma 3 en fait voilà donc c'est un bordel il ya six jeux et puis en fait c'est les mêmes sauf qu'il ya des versions plus ou moins dure plus ou moins amélioré je sais pas ce qui change donc du coup j'ai tout gardé et du coup là ils ont fait une compilation sur playstation 4 donc tant qu'à faire autant les or en meilleure version possible donc voilà j'attends de les choper sur ps4 pour l'instant le jeu tourne à 40 euros donc j'ai point de mettre 40 euros dans un jeu pour la petite histoire voilà ensuite pray alors je sais pas si pray c'est je vais payer deux balles je sais pas si c'est le pray de la ps4 si c'est une suite ou un remake de celui ci mais je crois que ça a un rapport en tout cas donc voilà ça a l'air sympa je pense que ça a un peu vieilli par contre quand je vois les graphismes derrière donc à voir pareil celui ci je crois qu'il est que sur 360 et peut-être sur pc je n'aime pas parce que j'ai pas accès à l'étiquette il ya un gros la grosse étiquette du magasin suivant pas exclusif donc je sais pas je sais pas s'il est sur pc aussi celui ci bref donc la console en tout cas pour moi il est que sur la 360 ensuite quick 4 vous avez vu ils vont ressortir quake d'ailleurs d'ailleurs en sur ps4 mais je crois que c'est en limité de run ou en pixel art je suis pas certain enfin voilà ils vont ressortir quoi donc quake ben j'ai joué au 3 arena j'avais pas trop accroché c'était plus un jeu plus orienté multi j'avais chopé le 1 sur la 64 et j'avais testé j'avais trouvé ça cool j'ai trouvé ça un peu dans le genre de doom et puis je dois voir le 2 sur la ps1 et puis le 3 ben le 3 je l'ai pas du coup c'était le 3 arena faut peut-être que je leur chauffe finalement pour la série bref alors sacré de trois first édition celui ci je sais pas s'il n'est pas sur ps3 faut que je regarde ça a l'air d'être un diablo like donc ça devrait être sympa n'a pas eu le temps de jouer encore comme beaucoup de jeux le sens row je crois que ça a été refait sur ps4 aussi les sens row je suis pas sûr donc ça c'est le 1 et le 1 était que sur xbox 360 me semble-t-il donc il est en super état hormis la jaquette quand même un peu plus bon donc bah c'est un instrument m'a tout conseillé pour pas jouer donc à voir après je suis pas trop fan de gta donc je pense ça me plairait samouraï shodos en donc je sais plus celle combien ça fait combien c'est dans japonais tu sais c'est passé j'ai vu bon voilà c'est le samouraï shodon si c'était bien le plutôt 6 non si c'est peut-être cette fois peut-être raison que la population quelque part samouraï shodon elle est juste là peut-être pour vous dire ça tout de suite pof alors bah je dirais que c'est le 6 mois je dirais que c'est le 6 la série 5 un nouveau chapitre au fond il se passe c'est le combien tiens parce que là sur la population j'ai un deux trois j'ai des autres versions 4 5 donc je suis pas je dirais que c'est le 6 mois dire c'est le 6 sur le samouraï shodos ps4 et puis on veut dire ça serait le genre de s'élèves ça serait c'est à l'eau mais je suis là ça serait le c'est du coup donc j'ai même pas ouvert parce qu'en plus ils n'ont pas fait celui ci je l'avais gelé en pixel air mais j'ai jamais ouvert parce que j'ouvre plus les joueurs j'ai souvent réception puis maintenant je le fais plus je les garde sous blister c'est dommage je les déblister si je les joue pas bref et du coup ils l'ont refait sur la xbox series je crois donc je pense qu'au plus tard je revendrai ou échangerai celui ci pour le reprendre sur la series quand j'aurai une série donc voilà pour samouraï shodos qui est une très bonne série de jeux vidéo celui ci je crois qu'il n'a pas été aimé d'ailleurs pour la petite année que d'époque je l'avais vu à 999 dans un leclerc en 9 sous blister je l'ai pas pris parce que je connaissais pas je savais pas c'était quoi comme un bonnet et puis après quand j'ai su ce que c'était ben je le retrouvais plus forcément et puis je les retrouvais d'occasion je sais plus je l'ai payé combien j'ai pas payé cher mais bon je l'ai pas neuf sous blister après comme vous savez pour moi les blisters je m'en fous mais bon quand on y joue pas sur le moment c'est toujours mieux de les avoir sous blister c'est ça que je veux dire ensuite samouraï warriors 2 empires donc ça je pense que c'est dans le genre de caisse et nos dîners ah non même pas ça doit être un jeu de baston je sais même pas c'est quoi comme genre de jeu en fait l'action le combat la stratégie en ferré unis donc je pense que c'est comme un dynastie warriors sauf qu'ils ont mis de la baston en plus ça doit être cool si scénarios régionaux cinq scénarios nationaux 50 nouvelles cartes 400 personnages mode coopératif de joueurs bouquent voilà jeu de stratégie bideme combat où il est cassé donc genre genre dynastie warriors et compagnie je suppose ensuite sherlock holmes contre jack l'éventreur projet n'est pas sur 300 sur ps3 ou 4 celui ps 3 je pense je sais plus s'il existe sur ps3 celui-ci faut que j'en gagne mais je sais pas s'il est pas je sais plus s'il est exclusif ou pas faut que je me renseigne j'ai encore jamais fait à jack l'éventreur mais ça doit être cool ensuite sniper ghost warriors voilà donc ça je crois que ça doit exister aussi sur ps3 enfin je le retrouve je me fasse une liste déjà retrouvé sur ps3 etc après un certain comme celui que je vais vous montrer à l'instant il existe sur ps3 mais je regarde sur 360 et je vais vous expliquer pourquoi donc celui ci donc le sonic et sega all star racing avec banjo et kazooie donc en fait sur la 360 il ya bon joe et kazooie et sur la ps3 mais il ya que il n'y a pas bon joe et kazooie quoi après peut-être que c'est téléchargeable mais du coup c'est pour ça que je le garde décidément les cd se pète la gueule aujourd'hui ah mais j'ai un jeu dedans d'accord j'ai un jeu en plus du coup les voilà sonic all star racing est moins complet sur la version ps3 mais je le garde sur 360 du coup puis j'ai un gros tampon de de cash dessus je les aime bien des fois voilà ensuite splinter cell conviction donc celui ci je comprenais pas pourquoi je trouvais sur ps3 ben en fait c'est logique c'est qu'il est que sur 360 donc et sur pc donc voilà tout simplement splinter cell pareil c'est une série que je n'appréciais pas étant gamin et que j'aimerais bien faire aujourd'hui donc j'y arrivais pas que j'étais que je me faisais tout le temps capter ça me saoulait mais maintenant je devrais arriver voilà je sais pas ce qu'il vaut celui ci ensuite star océan de la stop alors celui ci si vous pouvez m'expliquer dans les commentaires la différence entre cette version la version internationale je crois sur ps3 donc star océan the last hope c'est marqué international en dessous je voudrais bien savoir parce que du coup si une version préférable ou si c'est les mêmes je le prendrai plutôt sur ps3 et je pensais que c'est du tour à tour et je crois que c'est du comino kuni on a une espèce d'arène qui se font mais on peut se battre en direct dedans donc ça me plairait plus que du tour à tour bêtement moi j'aime pas où c'est que ça fait et on attend qu'on se prenne un coup puis on attaque j'aime bien quand ça tape directement je trouve que c'est plus stratégique en quoi voilà à part pokémon j'aime bien pokémon comme c'est foutu ensuite sega superstar tennis voilà donc celui ci je crois qu'il est sur ps3 mais je suis pas certain mais il me semble ensuite test drive de un limité pareil ça j'avais testé à l'époque j'avais très ça cool mais je pense que ça ça finira sûrement à l'échange de la vente aussi de la plus se casse la gueule sinon c'est pas drôle ensuite de la suite donc ça je crois que c'est que sur 360 mais ça doit être du gros action rpg non du gros rpg tour à tour il me semble on ne les dise pas mais à mon avis c'est ça mais il avait l'air cool donc je l'ai pris et pareil celui ci il n'est pas sur ps3 et c'est celui ci quoi je savais bien qu'il y en avait c'est ce qu'on a dit celui ci deadraising collection sous blister donc celui ci je pense que je finirais par le vendre ou les changer donc parce que ils les ont refaits en us sur ps4 donc le l2 donc voilà pour la petite histoire il contient des brisings 1 des brisings 2 et des brisings off the road l'off de je sais plus quoi je n'arrive pas à lire c'est pas dit bon off the record voilà donc le dlc du 2 plus premium deadraising content donc peut-être qu'il y a des contenus du deadraising 1 encore bref mais du coup bah c'est super de l'avoir déjà sur 360 mais du coup je préfère les récupérer sur ps4 pour avoir des meilleurs graphismes quoi voilà en plus le 1 il était un peu buggé je crois ça m'avait bien saoulé une fois je l'avais fait et puis j'arrivais pas à faire un truc à cause d'un bug voilà ensuite ça celui ci faut que je me le fasse un de ses 4 longtemps que qui me guette ou je le guette plutôt donc sérieux sam collection voilà donc c'est du du fps à la doom c'est vraiment cool je connais pas du tout l'univers mais j'ai déjà vu des vidéos sur internet donc faut vraiment que je me mette dedans donc il ya le sérieux sam hd1 first encounter sérieux sam hd second encounter sérieux sam 3 bfe je pense que c'est sérieux sam 3 jewel of the nile et sérieux sam double d xxl donc voilà faut que je me mette là dedans c'est cas c'est vraiment cool j'espère que ça sera jouable sur la one voilà ensuite bas celui ci génial à the witcher 2 un anton king c'est ça non à 5h assassins of the king anton c'est l'édition très 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 bon jeu d'ailleurs j'avais eu un bug dans celui ci j'étais immortel pendant un petit moment du jeu c'était un peu chiant parce que je sais plus où il y a un endroit il fallait que je me fasse enlever de la vie je sais plus pourquoi faire je me rappelle plus bref je sais que ça m'a handicapé à un endroit mais ça m'a bien servi sur certains boss parce qu'il y y en a certains qui étaient un peu chants mais c'était un petit peu difficile mais très très bon jeu bon après comparé aux trois rien à voir mais mais à l'époque super jeu j'ai jamais fait le vainque que sur pc malheureusement ça serait bien qu'ils sortent une compilation à l'occasion sur consomme des gens ensuite des dreamcast collection donc celui ci je les prie pour crazy taxi et sonic adventure qui sont sur dreamcast de base bah autant les arts sur 360 c'est carrément mieux je pense voilà douleur c2 bon ça c'est pareil je pense que je peux le récupérer sur playstation 3 warhammer warhammer je vais y arriver battle march ça je l'avais chopé dans un cache à 4 balles je sais pas ce que c'est peut-être du action rpg ou je sais pas du beat des meubles dans le sauce warhammer donc je pense que bah de toute façon je suis certain c'est pas sur ps3 non plus two worlds celui ci je crois qu'il est que sur 360 et le 2 est sur ps3 et 360 et peut-être pc bah peut-être que celui ci est sur ps aussi du coup je vous réexplique je fais quand je dis exclusif à 360 je vais dire par rapport à la ps3 que sur pc je connais pas les jeux qu'il y a dessus ça m'intéresse pas voilà donc ça s'y parait que c'est cool j'ai jamais joué donc je crois que c'est du action rpg également donc bah pareil faut que je me mette un de ces quatre j'ai le 2 aussi avec le groupe car et tout donc trop pico 4 ça c'est un jeu de gestion stratégie donc vous devez gérer une ville voilà donc en étant je crois que vous pouvez vous avez le choix entre devenir un dictateur ou devenir un gentil voilà donc le monde change ce n'est pas que les grandes nouvelles demandes de nouvelles offres autant de défis il est dit pour le présent vous êtes si vous voulez triomphe et des octaves vous devez gagner le soutien de votre peuple vous décidant décideront l'avenir de votre nation mais la plus c'est détermineront la taille de votre compte en suisse ok donc bah jeu de gestion stratégie j'aime encore bien de temps en temps mais j'ai encore pas le temps de me mettre assez tropico mais il paraît que c'est classe voilà et ben je pensais que je l'avais pas mais du coup à l'époque mais en fait ben j'ai deux fois splinter cell je crois donc je vais regarder si je l'ai pas mal rangé quand je voulais montrer tout de suite non il est là donc je l'ai bien deux fois bon bah voilà je savais pas donc puis d'ailleurs il est en meilleur état sur celui là du coup j'aurais un splinter cell conviction à la vente ou à l'échange si ça intéresse quelqu'un quel boulet ensuite tropico 3 donc les tropicaux je crois qu'ils sont que sur pc et 360 également voilà tout human donc ça je crois qu'il avait misé beaucoup sur ce jeu et puis du coup ça a fait un flop donc j'ai pas essayé je crois que c'est du jeu d'action type god of war à tous ces trucs là il me semble je suis pas certain je n'ai pas joué voilà mais des fois c'est des bonnes surprises et on arrive à la fin alors tenchu z donc c'est un tenchu avec des zombies voilà infernal ex vengeance je sais pas du tout c'est quoi comme style de jeu peut-être du fps mais à caméra à l'épaule ouais c'est ça je pense donc je veux on va dire jeu d'action action horreur peut-être fait usage d'une grande variété de pouvoir sur un intérêt de télékinésie téléportation invisibilité pour vaincre vos ennemis soyez vous l'observant la manade aux ennemis je sais pas du tout donc je dirais jeu d'action je suis pas certain velvet assassin pareil je sais pas trop ce que c'est que ce genre de jeu mais des fois des jeux je les prends parce que je les connais pas plus on voit rien sur la jaquette jeu d'action une intensité remarquable révé l'histoire auto couleur de violet summer cette espionne anglaise infiltré dans le corps ennemis pendant la deuxième guerre mondiale ok je pensais pas du tout que c'était dans cette époque là je pensais que c'était l'époque victorienne bon bref peu importe crackdown 2 avec sa superbe jaquette elle est vraiment chouette la jaquette en plus j'ai pas payé cher voilà je connais pas du tout crackdown donc je peux pas vous en dire plus 007 legends ça ça doit exister sur ps3 donc je retrouve sur ps3 et enfin pour terminer double verser 3 voilà c'était tout pour ma collection 360 j'espère que ça vous a plu prochaine fois qu'est ce que je pourrais vous faire la balle à one peut-être il n'y a pas grand chose mais je peux vous présenter ça si ça vous intéresse salut